La campagne électorale bat toujours son plein sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce journal, vous suivrez l'étape de Bouta dans les Bazouelais où le chef de l'État a battu campagne pour sa propre réélection. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous avoir choisis. Oui, je disais tantôt, le chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi, poursuit sa campagne électorale à travers différentes provinces pour sa propre réélection. Voici l'étape de Bouta dans les Bazouelais. C'est parti. Les rendez-vous du 20 décembre en faveur du numéro 20 étaient au cœur de la communication du président candidat, Félix Antoine Tissékédi. C'est mercredi 29 novembre à Bouta, chef-lieu de la province du Bazouelais. A l'aéroport des Égats en début de l'après-midi, c'est un fachis décontracté qui affiche ses assurances de l'emporter sur ses 25 challengers. Le bain de foule, attaché à sa personnalité, était au rendez-vous. Au lieu du meeting, l'ouragan Félix Tissékédi a bouleversé toute la donne au point que la population était obligée de s'approcher du podium prévu pour la population. Avant son message à la population, Maman et Atombo, Karola Gito Amela, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à son champion, son candidat. Fachi Beton est là ensuite invité à monter sur l'estrade. Na yoki awa, Bozali Koyemba, Mama Agito, Nyebisa Fachi, Abangelokote, Tokovote, Nanko. Na lingida bo, na tonda Bino Botondi, Bino, Banabuta, Bazouelais. Car ton plein, engagement a pris. Pacte scellé, le champion a repris sa route pour la prochaine étape de cette campagne, avec les assurances d'une victoire écrasante, ici, au Bazouelais. La construction du siège de l'Assemblée provinciale du Okatanga et la modernisation du boulevard Félix-Antoine Tissékédi, quelques réalisations du chef de l'État sous son mandat, dont cette partie du pays, Kibambé Somoïssa, nous en dit plus. Nous sommes à Lubumbashi, sur l'ex-chaussée de Kassenga, réliant le centre-ville aux communes de Kampemba et de la Washi. L'ex-chaussée de Kassenga, en dégradation très avancée, a été débaptisé boulevard Fachi, au terme de grands travaux de modernisation de cette artère principale par l'exécutif provincial, dans le cadre du programme développement de la RDC M+, par Félix-Antoine Tissékédi-Chulombo. Le Zalaki-Chusée, tant qu'on a le Zalaki à Koukoufwa, mais l'oléo, na mandat le président Abiso Fachi-Beton, à Bongis-Anze-Lawoyo. N'y a eu, je n'ai pas de rachaté, je n'ai pas de rachaté, mais je n'ai pas de mandat le président Abiso, notre président Fachi-Beton, à Bongis-Anze-Lawoyo. N'y a eu le gouvernement qui vient des gördances Abisoza, a été débapté par Koukoufwa, à 그러�anns-Lawbrigens, à Dr de la RDC M+, par exemple, au gouvernement qui a des effets objets racontêtés russiers. Le boulevard Fachi est parmi les principaux acteurs réhabilisés par le gouvernement provincial Jacques Kamboula et qui font la fierté de la ville de Lubumbashi des acquis à consolider comme l'ont attesté ces cyclistes parcourant les avenues avec des pancartes à réfugiés du candidat numéro 20. A côté du bâtiment du 30 juin, un immeuble gigantesque de 4 niveaux vient de sortir des terres. Il s'agit du nouveau siège de l'Assemblée provinciale de Okatanga dont les travaux ont été lancés par le chef de l'État Félix-Anton-Tchisekedi-Chulombo au lendemain de son avènement à la magistrature suprême. Nous sommes sur le site de l'Assemblée provinciale, c'est M. le Président qui était venu nous donner les travaux. Il était venu avec le gouverneur Jacques Kamboula, il nous a donné des travaux de construire le siège de l'Assemblée provinciale. Arrivée à Félix-Anton-Tchisekedi-Chulombo au lendemain de l'Assemblée provinciale de Lubumbashi, je suis arrivée à l'Angarie, l'Assemblée provinciale de Lubumbashi, donc je crois qu'il y a un petit peu. Je suis allée à lancé des travaux, à l'Assemblée provinciale, il faut que l'Assemblée provinciale soit bien, je suis allée à l'Assemblée provinciale, il faut que j'avène à l'Assemblée provinciale de Lubumbashi, j'ai eu un petit peu. Il faut que l'Assemblée provinciale soit bien, mais l'Assemblée provinciale soit bien, il faut que l'Assemblée provinciale. Le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, encore une des réalisations de Fatih Bétan, appréciée à sa juste valeur à Lubumbashi. Le choix de l'État a atténué à ce que le Parlement provincial de cette province du Grand-Katanga soit doté de son propre siège où le président de l'Assemblée provinciale et tous les députés provinciaux disposent chacun d'un bureau pour le bon fonctionnement de la chambre basse du Parlement provincial. La communauté musulmane mobilisée et sensibilisée à la victoire sans résistance du candidat au numéro 20, Félix Antoine Tissékédi. C'est à travers ses messages. Message de soutien des élites musulmanes en République démocratique du Congo à la candidature du président de la République démocratique du Congo, Fachi Béton, numéro 20 au scrutin de 2023 pour les élections du 20 décembre 2023. Nous, musulmans en République démocratique du Congo, composés de musulmans professeurs des universités et leaders musulmans toutes tendances confondues, réunis en ces jours particuliers de l'histoire de notre pays, au nom des musulmans et musulmans citoyens de ce pays, déclarons ce qui suit. Primo, le président de la République a proposé à la nation entière deux choix, recommencer à zéro ou alors consolider les acquis. Ainsi donc, nous, élites musulmanes en République démocratique du Congo, avons décidé de consolider les acquis de la République en général, ainsi que ceux de l'émergence de notre communauté musulmane en particulier. La communauté musulmane ne transigera guère sur la question de notre souveraineté acquis existentielle et principale à consolider à tout prix. Secundo, saluons et remercions infiniment les chefs de l'État pour les prouesses enregistrées depuis son accession à la magistrature suprême, notamment sur la question de l'insécurité dans l'Est du pays, la gratuité de l'enseignement ainsi que celle de la maternité, la rédynamisation de l'IGF et la création de la classe moyenne congolaise à travers l'ARSP, etc. Très chères sœurs et frères en islam, quels acquis meilleurs pour nous, notamment, l'élan de la création des ambassades et signature des contrats de développement socio-économique entre la République démocratique du Congo et les pays musulmans. L'officialisation future des jours de la Idul Fitre et l'Idul Adha comme férié en République démocratique du Congo. Et les bons offices, sans les oublier, du président Félix Santantiseké de Chilombo dans la résolution des conflits calamités au sein de la Comico, y égare à ce qui précède. Nous, musulmans en République démocratique du Congo, avons décidé d'encourager les acteurs politiques en appelant à la mobilisation générale de tous les musulmans quant à la consolidation de la paix, l'unité et la cohésion nationale avant et après le 20 décembre 2023. De mobiliser et sensibiliser les musulmans sur le territoire national à la victoire sans résistance du candidat numéro 20 le 20 décembre 2023, incha'Allah. Qu'à la bénisse la RDC et qu'à la aide à ce que sa communauté émerge, incha'Allah. Ils sont à l'école du savoir pour un séminaire sur les thèmes prévention contre l'extrémisme violent, l'incitation à la haine et affirmation du principe de neutralité. Ils sont les agents et cadres de l'administration publique. Autre détail avec Mamita Bangulu. En cette période électorale, il est impérié que les uns et les autres adoptent des attitudes de tolérance de paix, ce qui justifie cette session destinée aux agents et cadres de l'administration publique et le personnel onusien. Il a rappelé ici le principe de neutralité des services publics face à toute manipulation d'opinion à des fins politiques. Le représentant du bureau des Nations Unies aux droits de l'homme, Patrice Vahara, a déclaré que son institution accompagne les gouvernements congolais dans ses efforts de prévention aux violences. Cet atelier est né dans un esprit de promotion de la faim sociale et des institutions efficaces de tolérance et d'imposibilité. Elle vise à mobiliser les services publics des États, à la prévention dans la lutte contre l'incitation à la haine et à l'extrémisme au violon, notamment en cette période électorale. Le directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Benoît Patrice Toupa-Kamango, aïe ce mot devant le participant. L'administration publique est le bras séculier de l'État. Sa cheville ouvriait, le mur, la sentinelle de la préservation de l'intérêt général et de la sauvegarde de la continuité des services publics. L'administration publique est pas politique, neutre et impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisales. Je déclare vers les séminaires de sensibilisation et des formations en faveur du cadre et de l'administration publique. Après cette formation organisée avec l'appui de la MONISCO dans les jours à venir, d'autres opportunités de partage et d'échange riches et frituels sont prévues. Une série des activités viennent d'être lancées à travers la capitale pour soutenir les personnes vivant avec le VIH SIDA. C'était à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les SIDA célébrés hier. Chimé Dondo nous en parle. Le monde entier a célébré, c'est vendredi 1er décembre 2023, la journée mondiale de SIDA sous le thème « Confier le leadership aux communautés » à Kinshasa. C'est le vice-ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, le docteur Serge Emmanuel Hollen, représentant du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tuseké du Chilombo, qui a procédé au lancement des activités liées à la célébration des 7 35e éditions au siège du programme national multisectoriel de lutte contre les SIDA. Sur le plan national, les thèmes choisis et ensemble pour le renforcement de l'UDR SUP de la communauté pour vaincre le vœu IASIDA d'ici 2030. Le vice-ministre de la Santé a salué la mobilisation des acteurs de lutte contre le SIDA et son engagement pris du haut de la tribune de Nations Unies lors de l'Assemblée Générale de 2021 à mettre fin à cette pandémie du SIDA à l'horizon 2030. Ce thème est une grande interpellation par dit-on « Tout ce que nous faisons sans la communauté est contre la communauté. Nous devons se faire renforcer l'inertie de la communauté, chacun dans sa sphère de la communauté, pour son fonctionnement et engagement optimaux dont la réponse à cette pandémie est de permettre à tous d'adopter un comportement responsable. » Conformément aux objectifs de millénaires dans les contextes de la couverture santé universelle mise en marche en RDC, le personne vivant avec le vœu IASIDA entre saisit cette opportunité pour faire un plus doyé auprès du gouvernement et aux partenaires techniques et financiers du système de Nations Unies pour qu'elle soit dotée de moyens conséquents pour une meilleure sensibilisation afin de radiquer cette maladie. Pour soutenir les personnes vivant avec le VIH SIDA, il s'est tenu dans la province de Lomami une conférence à l'occasion toujours de la Journée mondiale contre les SIDA. Commentaire ? Six temps forts au marché de cette cérémonie présentée par le gouvernement de la France Nathan Ilunganumbi dans la salle de l'Union du Bel-Noran, à savoir les mots de circonstance du chef de division à l'intérim de la santé, celui du ministre provincial de la Santé Aïe, la présentation du tableau épidémiologique par les coordonnateurs provinciaux du programme PNLS, la lecture du message officiel du secrétaire des Nations Unies par le représentant de l'OMS, le monde du secrétaire exécutif provincial du PNLS et le discours de lancement des activités de la lutte contre le VIH SIDA par le gouverneur de province. Dans son exposé, Dr. Théophile Kakoumamboui, coordonnateur du PNLS, a démontré le tableau épidémiologique de la province de Lomami en suivant le thème international, confier les leaderships aux communautaires, tandis qu'au niveau national, ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre le SIDA d'ici fin 2030. Madame Didine Manyonga, secrétaire exécutif provincial du PNLS, donne ici les objectifs poursuivis en organisant cette manifestation. C'est de sensibiliser les communautés, les sensibiliser afin que toute personne puisse adopter un comportement à moindre risque. Donc, c'est un éveil de conscience afin que les gens ne se livrent pas aux dérèglements, pensant peut-être que le VIH SIDA est une maladie qui est passée, est une maladie qui n'est pas dangereuse. Bien sûr, elle est dangereuse, mais il y a des produits pour cela. Et quand les gens connaissent leur état sérologique, ils peuvent mener une vie normale en adoptant un comportement à moindre risque. La rentrée judiciaire, parlons-en dans ce journal, cette messe juridique à UE dans la Tchopo. Images et commentaires. Ils sont tous membres du pouvoir judiciaire dans la province de la Tchopo qui prennent une part belle à cette cérémonie, la rentrée judiciaire. Une cérémonie de grandeur nature présidée par le premier président de la cour d'appel de la Tchopo, Dominique Imane de Moubiaï. Dans son allocution, axée sur la déontologie éthique professionnelle du magistrat, gage d'un état du droit, appelle ces derniers au respect des règles déontologiques. Nous avons dans cet exposé souligné l'exigence d'observer les règles déontologiques et éthiques sans lesquelles l'état des droits ne serait qu'un verre. Pour restaurer la confiance de nos concitoyens dans la justice de leur pays, il est indispensable pour la religion de renforcer l'indépendance des magistrats pour en accomplir leur mission. Le procureur général de la République, Albert Lussoume-Beloukouté, qui prend part à cette cérémonie saisonnière, rappelle les cadres juridiques de la cybercriminalité en RDC. A cette occasion, il appelle l'ensemble du corps du ministère public à rechercher les infractions liées à la cybercriminalité. Séance tenante, le président du barreau de la Tchopo, plaide pour la distribution équitable et la justice, Jean-Obé Akambali Soba, propose la mise en place des conseils des avocats pour assister gratuitement les indigènes de pourvue des moyens financiers que le gouvernement de la République doit honorer. A-t-il conclu ? L'église catholique dans les Hautouelais vient de bénéficier d'une dupe et une enveloppe consistante dont du chef de l'État pour la célébration au 15e anniversaire du martyr la bienheureuse Anwarie Tenningapeta. Reportez. Laissons la noter du 59e anniversaire du martyr de la bienheureuse Marie-Clémentine Anwarie Tenningapeta célébré ce vendredi 1er décembre 2023 à son sanctuaire national dans une eucharistie présidée par Mgr Marcel Utenbitapa de l'archidiocèse de Kisangani devant de milliers de pèlerins venus de partout ont été marqués par la remise des deux cadeaux à l'échant du chef de l'État Félix-Antoine Tissé qui dit qu'il en beau des passages à Issyro la veille il s'agit du Jeep Land Cruiser 4-4 Pépanneuve pour la mobilité du recteur du sanctuaire et d'une somme des 100 000 dollars américains pour les travaux de construction de la basilique en prévision de sa canonisation par le Saint-Père. Le gouverneur Christophe Bastienang qui remet ses dons remercie sa population pour l'accueil délirant réservé au président de la République avant d'en appeler à l'unité et à la solidarité entre fils et filles du Haut-Tuelé pour le grand bonheur de son développement. Il lui promet même de s'impliquer davantage dans les préparatifs de la célébration du 60e anniversaire de l'année prochaine celle-ci étant déclarée par l'Église l'année de la bienheureuse Marie-Clémentine Anwarite. Nous remercions à l'écrivain pour l'écrivain et à l'écrivain pour accueillir le chef de l'État et à l'écrivain et à l'écrivain et à l'écrivain pour nous et à l'écrivain processus électoral sujet au centre d'un cadre des concertations allais-je dire des parties prénantes dans la province de l'Omami. Les détails. La commission électorale nationale indépendante saignée en sigle a organisé au cours de cette semaine un cadre des concertations avec toutes les parties prénantes au processus électoral. Cette activité s'est déroulée respectivement à Mouini-Ditou deuxième ville de la province de l'Omami les quatre antennes des territoires d'Onganjika Lulou Kamichi et Lubao bien avant de Chité à Kabinda chef-lieu de la province où la même activité a été marquée par la présence des missionnaires venus de Kintiasa composés du conseiller Enok Kabalo et John Bisselele. Comme partout cette activité des Kabinda précédée par une caravane motorisée était basée essentiellement sur l'état des liens du processus électoral l'utilisation du dispositif électronique des votes et les systèmes électoraux applicables en RDC Objectif visé explorer les voies et moyens d'organiser des élections crédibles en plisive et apaisées l'avant décembre approchant. A cet effet l'inscriteur exécutif provenciel de la CENI Olivier Cambaja a échangé avec ses interlocutaires sur les étapes déjà réalisées dans ces processus électoraux mais aussi l'épinèse question des nombres de voix qu'est d'obtenir un candidat pour gagner un siège. Satisfait de l'initiative de la CENI plusieurs participants dont les candidats députés provencieux et nationaux ainsi que les acteurs de la société civile ont invité à la centrale électorale à multiplier de pareilles rencontres signalant que depuis son élévation à la tête de la CENI secrétariat exécutif provenciel de l'OMAMI qu'Olivier Cambaja travaille l'arrache-pied dans la vision droite de son président Denis Kadima pour rédurer l'image de la centrale électorale. La campagne électorale pour soutenir les candidats numéro 20 dans les lois là-bas. Les autorités et la population de ces coins se préparent déjà pour un accueil chaleureux je vous propose de suivre les préparatifs. Les fédéraux et interfédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation en ce qui concerne la province du Lois là-bas ont étanché leur soif. La requête qu'ils ont adressée à la team Fachi 20 n'est pas restée lettre morte. Voilà ce qui a justifié leur rencontre avec la coordination provinciale de team Fachi 20 chapeautée par la princesse Cathy Chombe. Elle a tout d'abord remercié l'Assemblée pour la présence remarquable avant de parler des élections étant donné que la plupart de ces fédéraux et interfédéraux sont candidats députés. Comment quelqu'un prend l'option de se présenter de chéant ça veut dire qu'il s'agit des responsables. Les élections appartiennent aux responsables. Les élections appartiennent aux adultes. Ça veut dire que ça suit ce que je fais. N'est-ce pas ça fait des rôles ? Oui, c'est vrai. Cathy Chombe à part la suite motivée la raison de la présence de team Fachi 20 aux lois là-bas. Je voulais te présenter mon souci et ma présence aux lois là-bas. De la team Fachi 20 aux lois là-bas c'est l'accueil du chef de l'État et la continuité de la campagne du numéro 20 Fachi Peston Moama 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 Le grand esprit raison pour laquelle je suis le nom Moama Ces fédéraux et interfédéraux n'ont qu'un seul défi à relever faire réélire le chef de l'État Félix Antoine Tissékédi Kengé chef lié de la Provence et se range derrière le candidat numéro 20 Jonathan Bialoussouka leader de ses coins du pays à sensibiliser la population sur place La ville de Kengé renversée par une marée humaine qui a déferlé sur les grandes artères de cette ville pour accueillir l'honorable Jonathan Bialoussouka Wata Venu lancer la campagne du candidat président de la République numéro 20 Félix Antoine qui s'était plus heureux en lutte pour ses demandes mais l'idée des plus populaires du coin pour ses réalisations était à la tête d'une longue procession sans charroi automobile la marche était la seule manière d'arriver jusqu'au lieu du meeting Yawata comme on l'appelle a électrisé la foule en présentant les réalisations du programme de développement de 145 territoires celui-là avait avant effectué une tournée dans 5 territoires du Congo pour se rendre compte de sa réalisation Kengue s'apprête à accueillir le candidat numéro 20 Félix Antoine Tisekedi car le chemin vient d'être balisé Jonathan Bialoussouka Wata a appelé également la foule à voter pour lui à la députation provinciale dans la ville de Kenya au numéro 18 les Congo et Jonathan Bialoussouka Wata c'est une union parfaite dans le Congo central le chef coutumier dans cette partie du pays vient d'être mobilisé et sensibilisé par les maires sur le processus électoral content de l'attitude de la population et des acteurs politiques de la vie de Matadi lors du passage du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Tchilombo candidat numéro 20 pour sa campagne électorale dans cette ville les chefs coutumiers de quelques villages environnants de cette ville sont venus remercier le maire de la ville Dominique Codiambete pour l'accueil réservé à Félix Antoine Tisekedi Tchilombo sans incident nous sommes venus remercier l'autorité urbaine pour l'accueil triomphale du chef de l'état et l'encadrement de cet événement c'est lui les policiers qui veillent sur notre vie la vie de Matadi n'est pas un bien sans maître nous réfusion l'incitation à la violence et la manipulation de la jeunesse pour semer les troubles pendant cette période à Matadi pour ce faire nous demandons aux acteurs politiques des vrais pour la paix dans notre ville ces autorités coutumiers appellent la population et les acteurs politiques des congos à observer ces mêmes comportements pendant cette période électorale ils étaient à l'honneur après leur formation dans divers domaines ce sont les personnes vivant avec handicap Chimedondo ils sont au total 25 personnes de jeunes filles femmes et hommes vivant avec handicap qui viennent de bénéficier d'une série de formations dans divers domaines notamment la coupe et couture ces derniers ont appris à manipuler et entretenir le machine à coudre partant de la gestion de la reproduction semi-industrielle jusqu'à la production industrielle à travers une immense série de formations pour leur inclusion sociale dans le but de participer au développement de la RDC une formation qui a vu la fondation Bralima apporter son appui tant matériel que financier notamment en dotant ces centres de handicapés situés sur l'avenir des huileries les équipements de couture moderne l'idée est de faire à cet atelier une unité de production l'objectif c'était que les personnes qui sont encadrées par le centre l'atelier de couture puissent devenir autonome prendre soin d'elles-mêmes et devenir utiles pour la société motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui ont vu leur capacité être renforcés gage de leur autonomisation et inclusion d'autres séries de formations prévues dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo la mission est de renforcer la capacité professionnelle de personnes vivant avec handicap question de les rendre compétitives et de lutter contre toute discrimination dont celles-ci sont parfois victimes l'uniquine pour Christ en collaboration avec les comités de gestion de l'université de Kinshasa vient de lancer aujourd'hui une campagne de prière de 15 minutes chaque jour pour la nation durant toute la période électorale on fait le point avec grâce Maos pour l'amour de ma nation la République démocratique du Congo je ne me tairai point pour l'université de Kinshasa je ne prends point du repos jusqu'à ce que son salut paresse et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume Esaïe 62.1 c'est le passage qui a servi d'exhortation au cours de cette campagne de 15 minutes de prière initiée par l'aumônier de l'uniquine pour Christ Israël Sokou pendant cette période des élections en République démocratique du Congo s'assumilisant les frères et soeurs professeurs d'université et croyant sur les travaux étudiants tout le monde et le fardeau de payer le prix pour la paix de la voie de l'université et de la voie de l'université et nous enfants des dieux nous avons une arme l'arme que nous avons c'est la prière c'est notre contribution cette campagne a été organisée au niveau des universités de Guitassa pour lancer un message à tous les bien-aimés dans les seigneurs pour qu'ils n'oublient pas la mission qui est la nôtre de prier pour notre pays car notre paix en est bon ces hommes des sciences ont émis le vœu de voir la paix régner sur toute l'étendue de la RDC pour que le règne des dieux soit totalement installé dans notre pays et c'est pour que les agents de l'état bénéficient d'une retraite honorable à l'issue de leur carrière et service rendu à la nation la caisse nationale de sécurité sociale vient de rénover son fichier de travailleurs congolais cette fois avec le militaire et la police dans les congos centrales dans la salle polyvalente de l'hôtel Lydia un auditeur composé notamment des fonctionnaires de l'état des agents des secteurs privés des chefs traditionnels et autres et anonymes Christian Tunguila PCA de la caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'état CENSAP en RDC Cantoré Domenico Diambete maire de Matadi l'honorable Déon Koussou député national Hugues Fariala le DG de la couverture santé universelle éclaire l'opinion sur la CENSAES la caisse nationale de la sécurité sociale qui a pour mission de protéger les assurés sociaux à partir des cotisations des travailleurs contractuels publics privés puis vint la création de la CENSAP en 2015 qui a connu plusieurs innovations avec l'accession à la tête du pays du chef de l'état Félix Tshisekedi avec notamment l'élargissement d'autres catégories des fonctionnaires de fonctionnaires de l'état en 2022 le président prend une loi qui va faire que désormais à la CENSAP plusieurs autres catégories de fonctionnaires de l'état des agences sous statut des corps vont s'ajouter il y a parmi eux les phares d'essai la police la magistrature tout l'enseignement public l'enseignement supérieur les médecins de l'état et ainsi de suite Christian Tunguila annonce que d'autres paquets sont prévus dans le secteur de la sécurité sociale innovation signée Félix Antoine Tshisekedi Dominique Odiambete parle d'une autre prouesse qui a permis à plus de 6 millions d'enfants à renouer avec le schéma de l'école en RDC la gratuité de l'enseignement Hugues Fariala s'apésantit sur une autre nouveauté celle de la gratuité de la maternité dans les cas de la couverture santé universelle qui sera opérationnelle bientôt au Congo Central et dont les travaux préliminaires sont en cours un jeu de questions réponses sanctionne la conférence les jeunes de l'UDPES de la circonscription de la FUNA viennent d'être sensibilisés pour la campagne électorale par le président Adolphe Amici pour la réélection du candidat Nunova Redependant nous en parle à la conquête du pouvoir la pluie n'est pas un obstacle pour Adolphe Amici Makoutanu c'est une doctrine des bénédictions sous une caravane autorisée les présidents de la lutte de jeunes de l'UDPES Titekedi Adolphe Makoutanu a lancé la campagne électorale pour le candidat ticket gagnant de l'union sacrée Félix Antoine Titekedi Chilombo numéro 20 devant la jeunesse du parti mais spécialement celle de sa base de la FUNA le numéro 1 de la jeunesse de l'UDPES Titekedi a conscientisé les électeurs à cimenter la confiance en Félix Antoine Titekedi en vue de consolider les acquis sociaux économiques déjà enregistrées en barrant la route aux candidats qui ont les liens étrangers et ne pourront se rire que les ennemis du Congo avec les risques d'hypothéquer encore une fois notre pays aux prédateurs qui vont enfoncer les grands Congo dans un trou d'où il a déjà été tiré par Titekedi Chilombo homme de coeur pour sa patrie avec une volonté patriotique de sauver et développer les pays durant les 5 ans à venir au sommet de l'Etat ces milituples réalisations entre autres la garantie de l'éducation des bases à 25 millions d'enfants retournés à l'école les programmes de développement local des 145 territoires dont le résultat sont palpables plusieurs infrastructures construites sur l'étendue du territoire national ainsi que d'autres chantiers en cours la gratuité de la maternité sont des réalisations à son actif loin d'être exhaustif Amissi Makoutano a demandé à la population de la Founam dévoter pour le numéro 20 fils du pays Félix Antoine Tizekedi et faire confiance à ses représentants les lieutenants de l'UDPES pour une majorité écrasante au Parlement nous avons choisi aujourd'hui pour le lancement premièrement remercier tout ce qu'on doit accompagner depuis les matins jusqu'à 16h pour qu'on essaie qui commence bien la campagne électorale lancée par Amissi Makoutano est une démonstration des forces à la face du monde qui n'ont qu'un seul choix Félix Antoine Tizekedi Chilombo Le total de 20 médecins vétérinaires dont 17 hommes et 5 femmes de l'Ordre national de médecins vétérinaires ont prêté aujourd'hui les serments de Bougerla au cours d'une cérémonie organisée par le conseil provincial de Kinshasa Serge Mata pour le reportage désormais dans la vie active libérale il est au total 20 médecins vétérinaires à gérer devant le bureau du conseil provincial des loges nationales des médecins vétérinaires de Kinshasa de conformer la conduite professionnelle aux règles prescrites dans les codes des déontologies Un vétérinaire doit aussi être habile rigoureux et rapide Les médecins nécessitent une grande capacité et une grande concentration car il faut manipuler des animaux qui peuvent se révéler dangereux Tout en rélevant les contextes dans lesquelles intervient ces renforcements d'effectifs les prisons de l'Ordre national des médecins vétérinaires docteur Alain Moukoua Moulonso a pris acte de cette précession de serment de Bougerla avant de féliciter des assermentés à qui il a rémis les insignes de la profession Docteur Jean-Baptiste Kabungou a saisi l'occasion pour exhorter ses confrères qui exercent illégalement les 10 métiers à respecter la loi numéro 18 barre 029 portant création organisation et fonctionnement des l'Ordre national des médecins vétérinaires en RDC Quand quelqu'un n'est pas inscrite avant de l'Ordre n'a pas le droit de prester à nous encourager maintenant celles-là qui sont restés encore en train de traîner le pas qui viennent aussi six membres pour l'année qui va commencer 2024 Fraîchement inscrits au tableau de l'Ordre des médecins vétérinaires les assermentés se sont dit prêts à élever les défis de la santé en RDC Cette troisième édition a permis à tous ces médecins vétérinaires venus des différentes facultés de médecine les RDC de se mettre en ordre avec la profession Première promotion des étudiants formés à l'université Saint-Dominique la collation des grades se tenue ce samedi 2 décembre 2023 à présence du conseiller spécial du chef de l'état en matière de l'environnement le professeur Dieudonné Moussi Bono La clôture de l'année académique 2022-2023 ainsi que la collation des grades de la toute première promotion des étudiants de l'université Saint-Dominique a eu lieu ce samedi 2 décembre 2023 dans la grande salle des sept allemateurs en présence des corps professoraux parmi lesquels le professeur Dieudonné Moussi Bono conseiller spécial du chef de l'état en matière de l'environnement et en présence de représentants du ministre de l'ESU L'université a fonctionné cette année académique avec un effectif de 204 étudiants et parmi ces étudiants qu'on pourrait constater les gens féminins étaient les présents Les taux de la réussite de cette année pour la précession est suffisamment important Il ne ressort des réussites que 68% des étudiants ont réussi à la prévention Au total 64 étudiants ont terminé leur cycle de formation universitaire dont 12 lauréats en sciences de l'environnement 9 en sciences mathématiques et informatiques 14 en droit 14 en sciences économiques et de gestion 8 en sciences politiques et administratives et enfin 14 en sciences de la santé Nous sommes de la première promotion et nous avons eu aussi des bons enseignements Je tiens à signaler une chose que je suis l'initiatrice du projet Talent F Tournoi de football interuniversitaire Les frères de la congrégation de Saint-Dominique comptent 155 universités à travers le monde et celles de la RTC ont mis la 156e L'information continue sur la RTC 20h Prenez rendez-vous avec Nancy Odia Merci à toute l'équipe Je cite Jacques Abouaboua Rodé Panda Adré Ndjeka Zenghélé Ernest Bolikoko et Redin Poy On reste sur la RTC La télévision de votre choix Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada